A Strasbourg, nous avons rencontré Jean-Claude et Djamila, qui à travers leur histoire d'amour ont su combattre les préjugés et faire triompher leurs différences malgré le regard des autres. Ils avaient tout pour ne pas se rencontrer, ils sont pourtant devenus inséparables. Jean-Claude et Djamila, ou quand l'amour devient une merveilleuse leçon de tolérance. Donc Djamila, vous êtes salafiste ? Oui, je suis salafiste, intégriste, rigoriste, mais je ne mélange pas avec les sentiments. Et vous Jean-Claude ? Moi je suis naturiste, oui. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre ? On s'est rencontré sur internet, tout bêtement, on s'est échangé beaucoup de mails, mais sans photos. Il n'y a jamais eu de photos, et c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous sur un parking de supermarché un dimanche, c'était désert. Et voilà, on s'était décrit nos véhicules pour se reconnaître, et dès qu'elle est sortie de la voiture, enfin dès que je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. C'est aussi un beau message pour la montée de l'intégrisme en politique actuellement, ce que vous vivez ? Ah bah oui, moi c'est ce que je dis à tout le monde, enfin c'est le message que j'aimerais faire passer dans ce reportage, c'est que malgré ça, malgré nos différences, nous on s'aime. Au lieu d'interdire les choses, il faudrait plus penser à vendre de l'amour aux gens. Comment vous avez été accepté Jean-Claude dans la famille de Djamila ? Très bien, le plus naturellement du monde. Je suis allé chez ses oncles en Afghanistan, et j'ai nagé dans le bonheur pendant plusieurs semaines. Vous n'avez pas eu de problème en Afghanistan comme ça ? Ah si, ah si, 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 d'énormes problèmes de coup de soleil. C'est quoi pour vous le naturisme ? Pour moi le naturisme, c'est avant tout d'être libre, d'être en communion avec la nature, le respect de l'environnement, très important ça, et puis voilà, de respirer, d'être bien quoi. Quels sont vos goûts musicaux ? Moi j'adore Kit Créole et les coconuts, Enrico Macias, Georges Mickaël. Oui, c'est peut-être le seul truc où on n'est pas très d'accord, c'est sur la musique, parce que moi je suis très country. C'est plutôt intolérant alors. C'est peut-être le seul truc où je suis un peu intolérant. Là elle se marre, je la connais, elle se marre. Lève la main droite pour montrer au monsieur que tu rigoles. D'accord. Ça va, Jamila ? Oui, ça va. Elle est bourrée du moins. Est-ce que vous souffrez du regard des autres ? Non, c'est plutôt les autres qui souffrent en nous regardant. Je comprends. C'est bon, vous avez coupé là ? On va couper, on range 5 minutes. Je peux vous demander quelque chose ? Thierry, ça me tient vraiment à cœur. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire une promesse ? Quand vous allez diffuser le reportage, est-ce que s'il vous plaît, ne floutez pas ma bite ? Écoutez, Jean-Claude, c'est quand même sur TF1 une heure de grande écoute. On va voir ce qu'on peut faire en fait. Allez, on va y aller. Romain, on va ranger. Vous ne voulez pas un autre thé, une tourtelle ? Prenez une tourtelle. Jamila va vous faire à manger. Restez à manger. Non, on va y aller. Vous savez, on a du montage. Il va falloir qu'on s'active un petit peu. Vous avez du montage ? Ah, là, Romain, on va y aller. Je sais ce que vous allez faire au montage. Vous allez arriver, vous allez voir les images. Vous allez la flouter. Non, écoutez, Jean-Claude, je vous promets que je vous tiens au courant. On diffusera rien sans... Je vous passerai un coup de fil une fois qu'on aura fait le montage. Il a attrapé, il ne part pas. Vous ne partez pas. Romain, non, non. Vous ne partez pas. Appointe l'appareil. Vite. Vite. D'empêche-toi. Vous ne la flottez pas. Vous l'avez flouté sur Direct 8. Vous l'avez flouté sur W9. Vous l'avez flouté sur Canal+. Vous l'avez flouté sur toutes les chaînes. Vous n'allez pas la flouté sur TF1. autour de la flouté sur sociale. Vous êtes flouté sur yanter... ... ...